Musique Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Retour du fugitif ». Le verset à mémoriser se trouve dans Ephésiens 6, verset 7. Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Aimerais-tu que quelqu'un vive dans ta maison et fasse ton lit chaque jour et nettoie ta chambre ? Si tu avais un serviteur, cela arriverait probablement. Il y a longtemps, un jeune homme était cette sorte de serviteur, mais il devint malheureux et s'enfuit de la maison. Puis il rencontra Paul. Paul leva les yeux tandis qu'un grand jeune homme entrait et s'approchait de lui. Il portait des vêtements de voyage, un sac qui était jeté sur son épaule. Paul sourit puis baissa les yeux sur la lettre qu'il venait tout juste d'écrire. Il la signa, la roula et l'attendit au jeune homme. « Tiens, Onésime, » dit l'apôtre, « voici la lettre que je t'ai promise. Elle est adressée à ton maître Philemon. Donne-la lui dès ton arrivée. » Paul se leva et mit ses bras autour des épaules du jeune homme. « Je lui ai dit que tu es comme un fils pour moi. Je sais que dans le passé, tu ne lui as pas été aussi utile que tu l'as été pour moi ces derniers mois. Mais maintenant, tu as accepté Jésus et tu l'aimes. Je sais que tu serviras Philemon aussi bien que tu m'as servi. » Le jeune homme eut un petit sourire timide. Paul poursuivit, « Nous savons tous qu'il a le droit d'être en colère contre toi pour t'être enfui. Mais je lui ai dit que tu m'as aidé exactement comme il l'aurait fait lui-même s'il avait été ici. J'espère qu'il réfléchira à cela. Je lui ai dit aussi que même si tu es encore son esclave, tu es aussi son frère en Christ, car tu es devenu chrétien. » Onésime passa ses bras autour des épaules de Paul. Puis il lâcha Paul et mit la lettre dans son sac. Tandis qu'il avait la tête baissée, il essuya furtivement une larme. « Une chose encore, » ajouta Paul alors qu'ils avançaient tous les deux vers la porte. « Je paierai à ton maître tout ce que tu pourrais lui devoir. En réalité, il me doit la vie puisque je suis celui qui lui a parlé de Jésus. » Paul sourit en s'arrêtant à la porte. « Je ne pourrai jamais assez te remercier, » affirma Onésime. Il lança son sac sur son épaule, s'attardant encore un instant. « Rentre simplement à la maison et serre filément comme tu m'as servi. » « C'est ce que font les chrétiens, mon fils. Ils se servent les uns les autres là où ils se trouvent. » « Maintenant que toi aussi tu es chrétien, je sais que toi et ton maître, vous allez bien vous entendre. » Paul donna une tape sur l'épaule d'Onésime qui finalement se tourna pour partir. « Je t'aurais bien gardé près de moi pour m'aider si cela avait été possible. » « Mais tu dois d'abord retourner à la maison et servir filément. » « Peut-être un jour il te laissera revenir vers moi. » Paul salua Onésime de la main et ce dernier se mit en route. « J'ai demandé à Filément de préparer une chambre pour moi, » cria encore Paul. « Car j'ai confiance que Dieu répondra à mes prières et que je pourrai aller vous voir tous les deux dans peu de temps. » Onésime fit un dernier signe de la main et est parti sans plus se retourner. Il craignait un peu de revenir chez le maître d'où il s'était enfui. Mais maintenant il était un chrétien et son cœur était rempli de l'amour de Dieu. Il était prêt à essayer de servir de nouveau Filément de la bonne façon. Après tout, Paul lui avait enseigné que le service était une des grandes responsabilités du chrétien. Onésime de la main et à la main et à la main et à la main,